Après les révélations fracassantes du média français Libération sur le pillage des recettes pétrolières du Congo par le clan du dictateur Denis Sassou-Guesson, le porte-parole du régime de Bravavie, Thierry Bonvalo, a accordé une interview évasive à RFI, Radio France Internationale, où il dément les accusations du média Libération. Thierry Bonvalo, qui a bénéficié des services sociaux français durant des années, menace à son tour la France et dit que le despote Denis Sassou-Guesson se réserve le droit de porter plainte pour diffamation. L'autorité du Congo-Brazzaville par la voix du porte-parole du gouvernement qu'Alexandra Branjon a pu joindre. Il s'agit de Thierry Mungala, qui se dit consterné par la violation des fondations de l'État droit dans son viseur. Certains magistrats et journalistes français, des journalistes qui disent avoir eu accès à des pièces qui relèvent de l'instruction. Thierry Mungala, qui rejette aussi catégoriquement tout lien entre le chef de l'État Denis Sassou-Guesson et cette affaire. Nous, le gouvernement de la République, nous réagissons sur une accusation totalement démentie d'ailleurs par l'intéressé, c'est-à-dire l'ex-collaborateur de M. Ebata, un certain Ted, j'ai cru comprendre, qui s'est vu saisir à son domicile un carnet avec des mentions de versements ou en tout cas des montants avec en face des initiales. Moi, j'interviens pour démentir avec la plus grande fermeté le fait que ces imputations concernent personnellement le président de la République du Congo. Et d'ailleurs, ce monsieur ainsi que M. Ebata ont totalement démenti ces allégations-là. Du point de vue donc de notre gouvernement, il s'agit pour l'essentiel d'un acte de diffamation, une publication diffamatoire et nous nous réservons et le président de la République, l'État congolais, vont porter plainte contre Libération pour diffamation. Alors en effet, Libération révèle que dans cet agenda saisi au domicile de l'ancien directeur financier d'Orion, sont inscrits des retraits d'argent et en marge des initiales de bénéficiaires potentiels. Et on y retrouve les initiales MINFIN, RO, PR. Et selon le quotidien, pour les enquêteurs français, PR correspond au président de la République. Eh bien, ce sont des allégations qui ne sont pas étayées par des faits matériels. Les déclarations sarcastiques de Thierry Mungala sont hanteuses au regard du cursus criminel de l'homme qu'il défend, Bec et Angle. Pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso n'a-t-il jamais porté plainte pour les autres affaires dont il est nommément cité ? De Paris à Genève, de l'Espagne aux États-Unis. Mais bon, le ridicule ne dit pas, le ridicule ne tue pas, comme dirait l'autre. Le despote comme on l'est et vomit. Le coup de poignard final n'est pas à écartir. Une idée qui fait son chemin. Une fin tragique, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada